De futur présidentiable, Dominique Strauss-Kahn est devenu en quelques années star des tribunaux. L'affaire du Carleton, pour laquelle l'ex-ministre français et ex-directeur du FMI risque en théorie gros, mais plus sûrement le non-lieu, est une affaire complexe aux ramifications multiples. Le 26 mars 2012, après plusieurs heures de garde à vue, DSK est mis en examen pour complicité de proxénétisme aggravé en bande organisée, notamment depuis sa défense n'a pas varié d'un iota. Il déclare avec la plus grande fermeté d'être coupable d'aucun de ces faits, et en particulier n'avoir jamais eu la moindre conscience que certaines femmes rencontrées pouvaient être des prostituées. Soupçonné d'être au cœur d'un réseau de prostitution, celui que les filles de ces parties fines organisées notamment dans cet hôtel de l'île décrivent comme le roi de la fête, est rattrapé par cette affaire cinq mois après le début de l'enquête. Aujourd'hui, une autre enquête, menée cette fois par des journalistes, pourrait faire l'effet d'une bombe. Selon cette enquête, en effet, la participation de DSK à ces soirées aurait été connue depuis longtemps. Des plus hautes autorités de l'État, Nicolas Sarkozy en tête, par le biais d'écoutes téléphoniques illégales. A quoi aurait-elle servi ? Remontons le temps. À l'époque, DSK est au sommet de sa gloire. Directeur du FMI, il est pressenti pour se présenter aux présidentielles de 2012. Largement favori des socialistes, il est aussi donné vainqueur face à Sarkozy dans divers sondages. Il semble alors le seul capable de battre le président sortant. Écoute théâtre magistral et traumatisme pour les Français, DSK apparaît sur les chaînes de télévision du monde entier en mai 2011, menotté à New York. Il vient d'être arrêté pour le viol d'une femme de ménage dans une chambre du Sofitel. La prison, le procès, l'opprobre, l'étalage de ses pratiques sexuelles, le doute sur la valeur de l'homme. Lorsqu'il rentre en France, blanchi, après quatre mois, il n'est plus qu'un gros dégueulasse aux yeux de nombreux Français. L'affaire du Carlton y mettra un coup définitif. Même si un non-lieu a été prononcé, DSK devrait finir sa carrière. Loin des meetings politiques, restera à faire la lumière sur les dessous de cette affaire judiciaire et politique. Je suis habituée. Je ne sais pas.